parce qu'en fait j'ai abordé des questions de la réalité humaine qui sont sombres tu as quel âge dis moi ? 14 ans ah ouais t'es grande quand même tu veux en parler oui 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 vous la connaissez ah bah oui ok on y va donc la réalité qui sont sombres des problèmes assez noirs et assez ancestraux d'où mon choix de minimaliser mes moyens dans cette valeur noire et d'utiliser essentiellement des matériaux fossiles comme pour ce travail c'est parti d'un film que nous avait projeté le prof d'histoire géo en terminale quand on avait abordé la seconde guerre mondiale nous avait projeté le film d'Alain Renné nuit et brouillard et oui bah il y en a pas mal de génération voilà notre génération on l'a tous vu c'est sûr mais après moi j'ai une fille qui prof d'histoire géo qui me dit ces documents les montres aux élèves vous les connaissez c'est en fait les photos et les films qui ont été faits à la libération d'Auschwitz entre autres d'Auschwitz ils sont terribles tu les as vus bref on était sortis de là complètement secoués complètement désoliversés et il y a une quinzaine d'années les derniers survivants des camps d'extermination commençaient à mourir je me suis dit qu'on avait tous un devoir de mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans les camps pour les juifs les handicapés les homosexuels les ziganes les communistes les résistants vous connaissez l'histoire j'ai donc dans ce travail essayé en quelque sorte essayer de leur redonner présence physique de leur redonner corps j'ai donc travaillé à partir de la structure de leur uniforme avec le matériau qui les avait détruits qui les avait brûlés de la houille un matériau vous connaissez pas non plus je pense que vous en avez jamais vu nous on connaît parce que on ne comprend pas se chauffer avec ça très beau matériau qui contient un éclat de lumière qu'il n'y a pas dans la lave qui est beaucoup plus mat c'est parti c'est parti c'est parti